Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir je suis face caméra à la manière d'un vlog en fait je voudrais vous filmer une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appellerait mes essentiels et aujourd'hui je voudrais vous parler en premier lieu de mes essentiels de puériculture parce que c'est vrai que je vous parle pas mal des filles et que du coup j'ai beaucoup de questions à ce sujet pour les futures mamans, les nouvelles mamans etc et donc voilà je me suis dit que ça pouvait être une vidéo intéressante de vous montrer vraiment en condition réelle à la manière d'un vlog un petit peu mes essentiels de puériculture, ce que j'utilise vraiment au quotidien, ce qui me sert vraiment absolument tout le temps que je ne regrette pas ou en tout cas qui m'a beaucoup servi dans les premiers mois pour Emma par exemple c'est vrai que quand on apprend qu'on va être maman on a tendance à pas savoir quoi utiliser, c'est normal moi aussi j'ai acheté pas mal de choses qui au final ne m'ont pas servi donc voilà je voulais vraiment vous montrer mes essentiels à moi c'est ce qui me convient à moi, peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde en fonction de vos enfants, de votre personnalité, de la configuration de votre maison etc mais voilà je voulais vous parler de moi mes essentiels et si cette catégorie de vidéos vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je pensais la décliner sous plusieurs sujets donc pourquoi pas mes essentiels en beauté, mes essentiels vêtements, mes essentiels à la maison, mes essentiels pour voyager etc je pense que c'est une catégorie qu'on peut décliner sous plein de sujets différents donc voilà n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu et maintenant c'est parti on attaque avec mes essentiels pour les bébés alors ici c'est le coin jeu qui est dans le salon pour Emma et Charlie vous le voyez assez régulièrement, voilà Emma passe vraiment toutes ses journées beaucoup dans ce coin essentiellement donc d'un côté il y a ce petit tapis qui vient de chez Verbaudet il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Verbaudet, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon le tapis vient de chez Verbaudet, ça c'est l'heure d'août la bibliothèque ça vient de chez Verbaudet également et donc voilà il y a ce petit tapis où on peut s'installer pour lire un petit livre, pour jouer pour allonger aussi Charlie avec la petite arche comme ça au dessus d'elle donc la bibliothèque où il y a tous les petits livres d'Emma elle peut se servir et lire les livres qu'elle veut ensuite à côté il y a une petite caisse dedans, je range quelques jouets parce que c'est vrai que je ne lui donne pas tous les jouets en même temps il y en a déjà beaucoup ici donc voilà j'essaie de faire un petit roulement donc voilà il y a une des jeux en dessous, là c'est tout ce qui est petits puzzles tout ça, jeux un petit peu de concentration pour apprendre les couleurs, les chiffres, les formes etc et là c'est son petit piano, elle l'a eu à Noël, c'est la marque Janod j'aime beaucoup cette marque pour pas mal de jouets donc voilà c'est très cool plein de petits jouets en bois ici une petite chaise que j'ai acheté chez La Redoute aussi où elle peut prendre un livre, s'installer dessus et lire son petit livre comme une grande là il y a ce petit panier dedans où il y a tous ces légos on fait pas mal de légos en ce moment, on construit une petite ferme on joue avec les animaux, on la met dans la ferme etc et cette petite panière aussi où je range pas mal de jouets un peu en vrac comme ça il y a des jouets de Charlie, des jouets d'Emma etc voilà voilà le petit coin concernant la chambre de Charlie donc ce qu'il y a dans sa chambre en puériculture c'est uniquement son lit donc son lit c'est le Sleepy de chez Stockeux c'est un lit qui est évolutif donc moi j'en suis très contente, je le trouve très beau et voilà je l'aime beaucoup, là c'est vraiment la plus petite taille donc voilà vous voyez que Charlie commence à aller d'un bout à l'autre donc là je vais passer à la première révolution en fait on va ouvrir, on démonte de chaque côté et on rajoute une partie au milieu ce qui donne après le lit de la même taille que celui d'Emma et ensuite celui d'Emma pareil ça grandit une nouvelle fois donc franchement je le trouve vraiment très très beau par contre je dirais que c'est un lit qui revient quand même assez cher parce que si vous prenez cette partie là donc voilà si vous achetez le lit de 0 à 6 mois en mode berceau comme ça il y a un petit matelas un petit drap etc du coup l'extension il faut rajouter en plus pour racheter l'extension et en même temps qu'on rachète l'extension il faut racheter également du coup un matelas et les draps qui s'adaptent au matelas puisque le matelas c'est un petit matelas rond voilà ovale comme ça de la taille du berceau et quand vous rajoutez l'extension et ben le matelas ne rentre plus dedans enfin il est trop petit donc il faut rajouter le matelas à la bonne taille et les draps du coup qui vont aussi sur le matelas donc c'est un coût quand même assez important donc voilà peut-être racheter directement la plus grande taille et pas avoir le petit berceau comme ça voilà après c'est une question de choix et de tarif de budget mais c'est vrai que c'est quand même un gros budget celui-là donc il est joli j'en suis très contente mais il coûte quand même très très cher coucou beauté coucou beauté ensuite donc à côté de son lit on a le petit coin éveil on va dire donc normalement bon ça je l'ai enlevé mais je viens de le rajouter là pour vous montrer tout d'un coup donc ce que j'ai moi c'est un tapis d'éveil et un transat et je trouve que les deux c'est vraiment quelque chose de complémentaire puisque donc un tapis d'éveil avec une arche ou un tapis tout basique sans arche tout ça ça fait très bien l'affaire mais pour moi c'est important que bébé puisse être allongé et libre de ses mouvements en fait sur un tapis donc sur un tapis elle va pouvoir se retourner faire dos-ventre, dos-ventre elle va pouvoir aussi se pousser sur ses avant-bras pour muscler son cou, tenir sa tête etc que dans un transat elle ne peut pas faire ça puisqu'elle est entre guillemets coincée, prisonnière mais le transat c'est aussi important je trouve parce que c'est vrai que des fois bébé en a marre d'être allongé il a envie d'être à votre hauteur il a envie de voir ce qui se passe donc la chaise, enfin le transat vous pouvez le transporter un petit peu partout je sais que quand nous on mangeait que ce soit avec Emma ou avec Charlie quand on mangeait à table on mettait le transat sur la table avec nous pour qu'elle participe entre guillemets quand elle a été réveillée en tout cas donc voilà je trouve que les deux sont complémentaires pour moi c'est important d'avoir les deux après c'est des choses qui ne vont pas servir très très longtemps voilà jusqu'à je dirais à peu près 6 mois après à partir de 6 mois le bébé tient assis donc il n'a plus besoin de transat etc donc voilà c'est quand même un coût mais je trouve que c'est important donc pareil vous pouvez les acheter d'occasion parce que c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps pour celles qui m'ont demandé mon avis donc j'ai deux transats j'ai celui-ci et j'ai le Charlie Crane alors j'aime beaucoup les deux et c'est vrai que je bascule un peu enfin j'en ai c'est un dans le salon et un dans sa chambre mais les deux sont intéressants parce que celui-ci ce qui est bien c'est qu'en fait il peut s'orienter donc là il est vraiment relevé au maximum le bébé est bien bien droit pour voilà quand ils ont des reflux, des coliques ou quoi que ce soit ou bien envie de vous voir qu'ils sont bien éveillés c'est plutôt pas mal et après vous pouvez il y a une petite molette en dessous pour l'allonger et donc là bébé est vraiment bien allongé et il y a un espèce de mouvement de ressort voilà qui fait que bébé quand il bouge ça lui fait aussi un petit ressort donc je trouve que les deux sont très sympas et le Charlie Crane il est cool aussi mais la 6 elle peut pas se... elle est pas modulable quoi alors je vous montre le transat avec bébé dessus donc là vous voyez que Charlie elle en a elle aime plus trop le transat parce qu'elle redresse sa tête elle reste pas allongée dessus donc là c'est le transat redressé au maximum et en fait avec le poids de bébé il s'enfonce un petit peu comme je vous disais il est sur un... comme sur un ressort donc il s'enfonce un peu tout seul mais si vous avez un bébé léger bah il va rester encore plus haut mais là comme mademoiselle commence à être un peu lourde et en dessous il y a une petite molette donc là je tourne la molette et vous allez voir qu'il va se mettre en position allongée au maximum ça te fait rire t'es un joli cobaye toi voilà là il est en position allongée hein mon coeur ? et c'est vrai qu'en général elle aime bien ses petits mouvements sur ressort hein mon coeur ? elle a pas envie de rester allongée comme ça vous voyez qu'elle se redresse elle veut pousser sur sa tête et ensuite mon indispensable moi que j'ai beaucoup utilisé pour Emma et pour Charlie d'ailleurs il a fait les deux d'ailleurs il a un petit peu un petit peu souffert à force mais voilà j'en étais très 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 contente et c'est vrai que moi je m'en suis beaucoup servie c'est le couffin en osier moi c'est vrai que en fait ça dépend un petit peu de ce que vous faites tout ça je sais que ma meilleure amie elle qui vivait chez elle qui bougeait pas etc elle l'avait acheté au début mais elle s'en est pas du tout servie et c'est vrai que nous bah voilà on passait pas mal de temps un coup chez mes parents un coup chez mes beaux-parents un coup à la maison un coup dans le salon tout ça donc c'est vrai que moi je m'en servais beaucoup les filles dormaient dedans elles faisaient les siestes et les nuits dedans jusqu'à 5 mois à peu près elles ont dormi dedans et fait leur sieste dedans je trouve que c'est un format qui est très réconfortant pour elles elles se sentent comme dans un petit cocon et moi ça me permet de soulever les attraper la hanse et hop de promener avec mon bébé quand je vais dans ma chambre bah je prends mon bébé dans ma chambre quand je suis dans le salon bah hop je prends mon bébé et elle dort dans le salon ça permettait qu'elles s'endorment vraiment n'importe où dans leur couffin que ce soit dans le salon avec la télé la lumière etc elles s'endormaient donc elles étaient habituées au bruit ou voilà dans notre chambre etc donc après ça peut être un achat pas forcément utile pour certains mais en tout cas moi je m'en suis vraiment vraiment servie et j'ai trouvé ça top alors attention aussi parce que d'après certaines recommandations pour la mort subie du nourrisson tout ça il est recommandé de pas avoir de tour de lit de pas avoir de de tissu comme ça dans le tour du couffin moi c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis et j'étais très attentive à ça donc donc voilà mais en tout cas ça fait quand même pas partie des recommandations donc voilà à voir de votre côté pour la chambre d'Emma du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure il y a donc le liste au queue Sleepy avec la première évolution donc en fait vous voyez c'est ça qu'on a rajouté de là jusqu'à là voilà et en fait donc le matelas au lieu d'être amie hauteur vu que Emma peut se mettre debout et tomber de son lit entre guillemets le matelas est jusqu'en bas donc là il y a toute cette hauteur elle ne peut pas se pencher et ensuite quand c'est la dernière évolution on enlève en fait on agrandit encore ça et après là-bas ça reste ouvert d'un côté donc du coup ça fait que c'est un lit où voilà l'enfant peut rentrer et sortir tout seul ensuite côté table à langer j'ai pas voulu acheter une table à langer qui va pas servir toute la vie et qu'on va devoir revendre après j'ai acheté donc deux commodes Malm de chez Ikea et pour pouvoir l'adapter parce qu'elles sont pas assez larges sinon j'ai acheté un plan à langer qui vient de chez La Redoute donc ça crée un petit décalage d'ici mais ça me dérange pas puisque voilà d'ici quelques mois ou au pire quelques années on l'enlèvera et elles seront plus comme ça donc voilà et donc je voulais vous montrer en fait parce que c'est vrai je reçois souvent des questions donc voilà ce que ça donne en fait voilà et là c'est fixé de ce côté là donc du coup ça ne bouge pas et par dessus on met le petit le petit matelas à langer moi je vais mettre toujours un linge par dessus parce que c'est vrai que j'ai eu des accidents c'est dommage il était beau mais en dessous il est taché du coup ensuite j'ai deux petites panières une panière avec les cotons une panière avec le liniment etc donc là c'est de la petite déco et des petits tiroirs pour ranger ses barrettes sucettes etc et à côté pour terminer on a la poubelle à couches qui vient de chez Verbeaudet du coup Emma quand je lui donne une couche par exemple je change Charlie quelque part ou quoi elle prend la couche elle vient soulever le couvercle mettre la couche dedans remettre le couvercle elle s'éclate et une petite panière pour le linge sale qui vient de chez Maisons du Monde je crois côté salle de bain cette fois-ci à Portovesque on avait une baignoire donc du coup j'avais uniquement le transat au début où j'allongeais Emma directement dans la baignoire dedans et ensuite elle faisait beaucoup de bain libre donc du coup c'est à dire que je remplissais vraiment à peine d'eau le fond je la mettais dedans et en fait elle pataugeait elle faisait ce qu'elle voulait dans la baignoire donc c'était assez sympa mais du coup maintenant ici on a une douche donc voilà j'étais obligée d'investir dans une deuxième baignoire stockueux et en fait je remplis les baignoires donc vous voyez c'est des baignoires en plastique quand elle est ouverte ça donne ça et quand elle est pliée ça donne ça donc assez pratique pour la ranger dans une petite salle de bain c'est plutôt cool et du coup elles sont très cool moi je les mets côte à côte comme ça elles prennent leur bain en même temps comme vous l'avez sûrement déjà vu plusieurs fois sur Instagram et du coup donc Emma elle est assise dans sa baignoire elle joue normalement assise sans rien et Charlie je la mets dans ce petit transat donc c'est un transat qui rentre pile poil dans la baignoire il s'adapte vraiment super bien normalement c'est des baignoires stockueux je sais pas si je l'ai dit et le transat c'est un la redoute je vous mettrai tous les liens de toute façon et normalement voilà il y a un transat qui va avec cette baignoire je l'ai reçu en même temps que j'avais reçu la baignoire rose et je l'aime vraiment pas du tout il est complètement nul le bébé glisse dedans enfin c'est vraiment horrible donc du coup j'ai acheté celui-ci sur la redoute qui est 100 fois mieux il y a cette partie grise foncée comme ça qui est anti-dérapante et ce petit truc ici qui bloque un petit peu au niveau de l'entrejambe donc le bébé ne peut pas du tout glisser elle est vraiment très bien installée dedans et c'est vraiment top il rentre pile poil là dedans et je vous dis ça on dirait qu'ils ont été faits pour aller ensemble et je pense que c'est une baignoire qui peut nous durer vraiment très longtemps parce que Emma vous voyez elle a plus d'un an enfin elle a un an et demi maintenant et une fois qu'elle est assise dedans voilà elle joue elle s'amuse et je pense qu'en grandissant même encore d'ici un an ou deux elle rentrera encore très bien dedans Charlie c'est pareil à côté elles seront toujours côte à côte dans leur baignoire pour jouer et puis après ça peut aussi servir je sais pas de petites piscines l'été sur un balcon etc etc donc vraiment moi je les aime beaucoup et j'en suis très contente et je vous les recommande à 3000% dans la cuisine donc on a deux chaises hautes donc à la base j'avais celle-ci qui est une stocker évolutive pour Emma donc ensuite la tablette tout ça s'enlève et ça fait une chaise de bureau et avant ça le transat stocker que je vous ai montré tout à l'heure il se clipse aussi dessus donc ce qui fait que ça donne voilà vous pouvez vraiment la mettre à votre niveau et à côté de ça j'ai acheté récemment donc pour Charlie maintenant vu que les deux mangent à table une chaise haute de chez Ikea donc franchement elle est cool elle est vraiment très simple très basique mais elle vaut seulement 16 euros et franchement ça suffit amplement pour une chaise haute je trouve donc comme celle-ci est quand même un petit peu plus confortable j'ai tendance à plutôt mettre Charlie dans celle-ci et Emma dans celle-ci mais franchement voilà pour un petit budget ou quoi que ce soit nous on a équipé du coup tous nos parents beaux-parents avec ces petites chaises de haute Ikea qui valent 16 euros alors que la stocker évolutive est vraiment très bien mais elle coûte vraiment très cher comme la plupart des produits stocker et on termine avec la voiture elle est siège auto pour Emma j'ai choisi celui-ci c'est le Cybex Sirona il est vraiment cool parce que là il y a une poignée et hop on le tourne donc on le met dos à la route on peut donc le tourner pour rentrer le bébé et l'installer en voiture c'est beaucoup plus pratique que de galérer sans pouvoir la tourner quand elles sont grandes et après quand elle sera encore plus grande il pourra se tourner face à la route mais pour l'instant on reste comme ça et pour Charlie elle elle a la coque encore de chez Bébé Confort c'est la coque qui se clips sur ma poussette double et qui est bien pratique et bien confortable en plus de ça il y a un réducteur donc je pourrais enlever le réducteur et je pense qu'elle va aller dans celui-ci jusqu'à un an environ peut-être un peu moins si elle est trop grande mais voilà en tout cas les deux sièges sont vraiment très bien et pour terminer aussi vous m'avez demandé assez souvent mes miroirs comme ça celui-ci c'est la marque Munchkin mais je l'aime pas trop parce qu'il a tendance à pas bien tenir il faudrait vraiment qu'il soit plaqué vers le bas et quand je conduis il remonte donc en fait je la vois jamais mais par contre l'autre il est vraiment bien c'est la marque Diano je l'ai trouvé chez Autour de bébé et celui-ci bouge pas du tout et je la vois vraiment bien donc voilà donc voilà je vous ai montré tous mes indispensables pour bébé j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un petit peu long mais j'avais vraiment envie de tout bien vous expliquer donc voilà c'est chose faite donc sur ce je vous laisse je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao